Salut les amis rentiers, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'ai reçu un message de Aude très sympathique via Facebook et j'ai décidé qu'une petite vidéo était sans doute un moyen simple d'y répondre. Donc Aude, je te remercie pour la gentillesse dans ton message que je vais lire. Bonjour Erwann, je viens de découvrir ton blog Esprit Rentier. Merci pour toute cette mine d'informations, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je viens de m'inscrire sur 2-3 sites peer-to-peer et notamment Bondora. Cependant, après mon enregistrement, je ne trouve pas les projets dans lesquels on peut investir. Peux-tu me donner le cheminement pour y arriver ? Pour les autres, je n'ai pas eu de problème. J'ai trouvé tout de suite. Merci d'avance et bon week-end. Alors Aude, j'ai eu exactement le même réflexe que toi quand je suis arrivé pour la première fois sur la plateforme Bondora. Elle est assez différente effectivement des autres plateformes peer-to-peer et il faut un temps d'adaptation avec l'interface. Ceci dit, les propositions d'investissement sont assez simples. On va dire qu'elles sont graduelles. En premier, tu as le Go & Grow qui est là. En deuxième, tu as le gestionnaire de portefeuille et en troisième, le Portfolio Pro. Et en fait, ces propositions d'investissement vont avec ton envie de plus ou moins paramétrer le système d'investissement. Donc pour illustrer ce que je viens de dire, si tu vas sur Go & Grow, ce qui veut dire en français aller et grandir en quelque sorte, tu verras que Bondora affiche ici 6,75% par an. Je vais revenir en arrière. Donc c'est le rendement proposé par Bondora environ par année pour un placement long terme. Donc quand tu cliques sur commencer maintenant ici, en fait, on va t'inviter à choisir un projet long terme. Ça n'a absolument pas d'importance lequel tu choisis. C'est juste pour t'inviter finalement à ne pas retirer les fonds avant d'avoir atteint ton objectif. Donc par exemple, si je veux un placement pour la retraite, je clique retraite et ici, je peux rentrer le nom du portefeuille que je souhaite. Paramétrer le montant de départ de l'investissement. Donc je ne sais pas, par exemple, si on met 10 000 euros, un apport mensuel de 200 euros. C'est-à-dire que tous les mois, tu es prêt à mettre 200 euros sur ce portefeuille. Et pour combien d'années ? Pour 10 ans. Bondora te montre alors que tu auras eu un apport global de 34 000 euros pour un gain potentiel estimé à 6,75% par an de 18 989 euros. Soit un total de 52 989 euros au bout de 10 ans. Et là, il est proposé d'activer les transferts automatiques vers le compte que tu viens de créer. Ce qui peut être une bonne idée si, quand on a du mal à mettre un petit peu d'argent de côté, c'est toujours le même principe. Se payer soi-même et ensuite payer ses crédits et ses dépenses. Ensuite, il y a des cases d'acceptation, bien sûr, et puis la validation. Je t'invite à lire les termes d'usage et surtout la déclaration de risque qui est ici. Si je clique droit, que je l'ouvre dans un autre onglet, tu vas voir que ce qui apparaît est en anglais. Un moyen simple pour le traduire en français, c'est sur Google Chrome, le navigateur. Clique droit, Translate to Français. Donc moi, mon interface est en anglais, mais ça sera sans doute écrit « Clique droit, traduire en français ». Et là, tu vois que la page se traduit d'elle-même. La traduction est excellente et permet de tout à fait comprendre tous les risques appliqués à ce type d'investissement. Ensuite, tu as le gestionnaire de portefeuille. Donc là, on monte d'un cran dans le paramétrage possible. Donc là, je vais d'abord quitter ce que je suis en train de faire. Alors, comme j'utilise pour la première fois ce logiciel, Voilà, ça a pris un peu de temps. Donc le gestionnaire de portefeuille. Donc on voit en fait qu'on peut définir le niveau de rentabilité, mais aussi de risque, puisque bien souvent la rentabilité est liée au risque en investissement. Donc si on part sur un investissement ultra conservateur, en fait, en dessous, on a les mêmes paramètres que tout à l'heure pour l'investissement souhaité. La différence, c'est qu'ici, on voit la répartition des prêts qui est prévue. Les prêts sont notés de AA à HR, par ordre de risque et de performance, soit par note, soit par pays. Ici, pour l'instant, Bondora propose seulement trois pays, Estonie, Espagne et Finlande. Si on revient sur note, on voit les répartitions prévues. Alors, attention, petite astuce, ici, j'ai pourtant bien indiqué ultra conservateur, mais la répartition ne correspond pas à un portefeuille ultra conservateur. Il faut réappuyer à nouveau sur le niveau choisi pour que ça sauvegarde et que tu puisses voir la répartition des prêts prévus. Donc ultra conservateur, on est forcément sur des prêts très bien notés, AA, A et B, et on voit qu'on a à peu près une répartition, un tiers, un tiers, un tiers. Maintenant, si je vais sur un portefeuille, par exemple, équilibré, donc je reclique, on voit l'apparition de nouveaux prêts notés C, D et E. Et si je vais sur un portefeuille très opportuniste, mais sans doute plus risqué, on voit effectivement, donc je reclique, on voit l'apparition de l'ensemble des prêts, notamment avec des prêts à haut risque DEF et HR. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est la case paramètres ici qui permet de rajouter trois critères à ne pas oublier, le calcul automatique. Donc là, il y a des petites bulles qui s'affichent, à mon avis. L'explication est tout à fait correcte, je n'ai pas besoin d'avancer. Ce qui peut être intéressant, c'est le capital disponible ici, c'est-à-dire tu rentres le montant que tu souhaites maintenir en liquidité sur ce portefeuille avant qu'il continue d'investir. Ça peut être un paramètre intéressant. Ensuite, tu enregistres et tu fermes. C'est aussi simple que ça. Et enfin, la troisième manière d'investir, le troisième portefeuille ou système de portefeuille proposé, c'est le Portfolio Pro. Donc là, tu vois que c'est la stratégie que moi j'ai choisie, sachant que pour moi, Bondora est, on va dire, mon portefeuille peer-to-peer le plus risqué. Donc j'ai établi une stratégie au rentement, au risque, d'où l'excellent taux de rendement interne que j'ai actuel, mais qui sans doute fera face à quelques déboires au niveau des prêts. Mais j'espère que tout ça va se compenser sur le long terme. Donc moi, j'ai choisi comme pays l'Espagne, la Finlande, que des prêts DE et F, des durées de prêts jusqu'à 60 mois, un investissement maximum par emprunt de 5 euros, parce que pour l'instant, le capital que j'ai déposé sur Bondora est très faible. Donc 5 euros permet une bonne diversification, une réserve d'argent de zéro, ça veut dire que je veux que l'ensemble de mon capital soit investi à travers cette stratégie d'investissement. Tu peux ajouter ici des filtres, si nécessaire, pour définir encore un peu plus ta stratégie. Et puis ici, tu as un résumé du portefeuille que tu viens de définir, avec notamment le rendement estimé, le nombre de prêts qui correspondent, le volume mensuel potentiel d'investissement, et puis ici, la répartition. Voilà. Ce qui est intéressant, là, c'est que tu peux définir plusieurs stratégies dans le portfolio pro, qui peuvent fonctionner les unes avec les autres, et ainsi équilibrer ton portefeuille. Personnellement, comme tu as pu le constater, sur mon blog espritrentier.fr, moi, la diversification, je ne la fais pas forcément au sein de la plateforme Peer to Peer, mais je la fais sur l'ensemble des plateformes Peer to Peer. Et je recommande vraiment à tout investisseur en Peer to Peer Landing de faire la même chose, de favoriser la diversification. Pour ça, d'ailleurs, sur mon site espritrentier.fr, je vais déplacer un petit peu ici. Donc, j'ai bien sûr mes revues mensuelles, et puis ici, j'ai fait une sélection de Peer to Peer des plateformes dans lesquelles j'investis ou dans lesquelles je vais investir, avec notamment les quatre plateformes qui actuellement proposent une interface en français, et ici, l'ensemble des plateformes qui ne proposent des interfaces qu'en anglais ou dans d'autres langues, mais pas en français, mais petit rappel, c'est ce que j'indique ici, une astuce toute simple, par exemple, Investio, qui est une plateforme très intéressante. Si je me rends dessus, je suis sur une interface entièrement anglaise. Par contre, si je fais la petite astuce du clic droit, traduire en français, la page s'auto-traduit, et toutes les informations sont en français, et une excellente traduction, ce qui permet, en fait, de complètement utiliser la plateforme, même si on ne parle pas anglais. Voilà, écoute, Aude, j'espère avoir apporté des réponses à ta question. Je te remercie encore pour ton message. Ça fait plaisir de voir que le blog est utile. C'est aussi... C'est son but premier, en plus, de m'aider moi-même à suivre un petit peu mes investissements. Je te souhaite, écoute, que des investissements rentables, plein de sécurité. A plus tard. Ah oui, j'ai oublié de dire que je mettais dans la description, bien sûr, le lien vers le blog et le lien vers Bandora, pour ceux que ça intéresse. Et je vous invite à faire un petit like sur la vidéo. Ciao !